Bonjour à tous, nous allons revenir dans cette vidéo sur les événements marquants concernant la pandémie de Covid-19 au cours de l'année écoulée. Cela servira de document mémoire pour nous rappeler comment le gouvernement a géré cette crise. Cette vidéo est relativement longue et je l'ai donc séparée en différentes parties pour plus de clarté. Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder aux parties qui vous intéressent grâce au timecode placé en description. Je ne traiterai pas ici de l'origine profonde des causes de la débâcle de l'État face au virus, ni des conséquences de la pandémie à plus long terme. Je ne débattrai pas non plus sur les mesures sanitaires que l'État aurait dû adopter en se basant sur la hauteur d'expérience d'autres pays. Ces sujets sont moins factuels et relèvent de questions idéologiques que je traiterai dans de futures vidéos. Cette partie va se concentrer principalement sur la chronologie de la pandémie, en mettant de côté l'incompétence du gouvernement et de sa stratégie sanitaire qui seront évoquées dans la deuxième et troisième partie. Commençons donc. Le premier cas fut détecté en Chine, à Wuhan, le 17 novembre 2019. Les autorités chinoises cachèrent cependant la présence de cas suspects jusqu'au 31 décembre, date à laquelle elles informèrent l'OMS de cas de pneumonigraphe. Dès lors, Taïwan met en place un contrôle sanitaire des avions provenant de cette région de la Chine. Le 7 janvier 2020, le virus est identifié. Il s'agit d'un coronavirus dénommé SARS-CoV-2 provoquant la maladie COVID-19. La première victime de cette maladie sera officiellement rapportée à Wuhan le 9 janvier. Une semaine plus tard, le 17 janvier, l'Organisation mondiale de la santé publie un protocole diagnostique réalisé par l'Allemagne permettant aux États de repérer rapidement les individus infectés. Le 22 janvier, la région de Wuhan, recensant 11 millions d'habitants, est confinée et le port du masque est rendu obligatoire dans la région. Sur 600 cas officiels, 25% sont des cas sévères de pneumopathie. Le lendemain, le virus est reconnu comme se transmettant entre humains. Et les vols entre Paris et la région de Wuhan sont suspendus. Le 24 janvier, trois premiers cas sont détectés en France. Et le 25 janvier, Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, déclare que la situation est grave et que l'épidémie s'accélère. La région entière de Gubaï, constituée de 60 millions d'habitants, est désormais placée en quarantaine. Ce jour-là, le virus a alors touché 1350 personnes, non 1320 en Chine. Le 28 janvier, l'Union européenne active son dispositif de crise, correspondant à un partage d'informations entre les États membres. Outre différents financements que les États auraient eux-mêmes supportés en étant indépendants, il s'agira de l'une des seules contributions à la lutte contre la pandémie apportée par les instances européennes. À ce stade, le cap des 100 morts est dépassé dans le monde et l'épidémie commence à réellement inquiéter les instances internationales. Ainsi, deux jours plus tard, au vu du risque pandémique, l'OMS déclare l'urgence de santé publique de portée internationale. Elle s'oppose cependant à toute restriction au voyage. Le 31 janvier, l'OMS demande aux États de mettre en place des mesures fortes pour détecter la maladie à un stade précoce, isoler et traiter des cas, retracer les contacts et promouvoir des mesures de distanciation sociale proportionnelles au risque. Cela signifie qu'à cette date, l'État français aurait dû s'organiser pour mettre en place une grande quantité de tests afin d'isoler les personnes infectées du reste de la population au plus tôt. Nous verrons par la suite que ce fut loin d'être le cas et que les gouvernements français n'anticipèrent pas les besoins en matériel médicaux déjà rendus à peau de chagrin par leur faute. La France ne procède alors qu'à quelques centaines de tests par jour. Le 1er février, tous les pays de l'espace Schengen, ennuie la France, suspendent des visas avec la Chine. Cette décision indique que, comme pour le nuage de Tchermobile, les autorités sont persuadées que la France ne peut être touchée. Les déclarations d'Agnès Buzyn, que nous verrons dans la deuxième partie, iront d'ailleurs en ce sens. Le 11 février, le cap des mille morts dans le monde est dépassé. Pour le moment, les décès ont lieu exclusivement en Asie. Mais pas pour longtemps. Trois jours plus tard, le 14 février, un touriste chinois de 80 ans meurt à l'hôpital Bichat, en France. Il s'agit du premier mort du Covid-19 à l'extérieur du continent asiatique. Vive la France ! Le 22 janvier, le directeur général de l'OMS avertit que la fenêtre d'opportunité pour contenir l'épidémie se rétrécit. Toujours aucune réaction des dirigeants français, focalisée sur une réforme des retraites et sur leur score aux élections municipales. Le 4 mars, l'épidémie commence à exploser en Europe. L'Italie compte 3100 infections et ferme ses écoles. Le 6 mars, 100 000 cas de Covid-19 sont enregistrés dans le monde et la pandémie pointe le bout de son nez. Le 9 mars, l'Italie déclare un confinement alors qu'elle compte 9000 cas et plus de 450 morts. En France, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. Le 10 mars, en France, est créé un conseil scientifique Covid-19 ayant pour mission de conseiller le président de la République. La procédure de nomination de ses membres est inconnue. Ce conseil s'ajoute au Haut Conseil de la Santé Publique dont la mission consiste déjà à conseiller le président en cas d'épidémie. Le lendemain, le 11 mars, l'OMS déclare l'état de pandémie. Le président de la République, Emmanuel Macron, annonce le 12 mars la fermeture totale des écoles et maintient les élections municipales pour le 15 mars. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Il est important dans ce moment, en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire, d'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. Deux jours plus tard, Édouard Philippe annonce également la fermeture des commerces non essentielles. Les bureaux de tabac restent quant à eux ouverts. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture a compté de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Resteront notamment ouverts les magasins et marchés alimentaires, les pharmacies, les stations-essence, les banques et les bureaux de tabac et de presse. Je fais ici une parenthèse car je trouve cette mesure ironiquement idiote. Alors que les dirigeants placent tout à coup la vie au-dessus de la situation économique du pays pour la première fois depuis des temps immémoriaux, ce qui de prime abord est une bonne chose, ils laissent cependant ouverts des commerces vendant un produit entraînant des dizaines de milliers de cancers du poumon chaque année. Cancers qui, je le rappelle, sont parmi les plus graves. Ils voient ainsi mieux selon le gouvernement faire chier des libraires ou je ne sais quel autre petit commerce que les bureaux de tabac. Je suis désabusé. Fin de la parenthèse. Le 15 mars, 21 millions d'électeurs se déplacent aux urnes pour le premier tour des élections municipales, soit 8 millions de moins qu'en 2014, mais suffisamment pour diffuser massivement le virus dans la population. La légitimité de ces élections sera remise en cause en raison du faible nombre d'électeurs et le président de la République sera vivement critiqué pour avoir maintenu le vote contre l'avis de nombreuses personnalités politiques. Le pouvoir se défendra en assurant s'être appuyé sur l'avis du Conseil scientifique. Ce dernier avait en effet émis un avis très prudent, se contentant de rappeler que des mesures d'hygiène sanitaire stricte devraient être appliquées lors de ces élections. Notons également que le Premier ministre se sera entretenu avec les différentes familles politiques avant la prise de parole d'Emmanuel Macron. Les Républicains, par l'intermédiaire de Christian Jacob, président du groupe parlementaire, et de Gérard Larcher, président du Sénat, s'étaient montrés favorables au maintien des élections municipales, au contraire de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ayant pas été consultées selon eux. Le 16 mars, l'OMS insiste sur la nécessité de tester. La France ne teste alors que les cas les plus sévères, faute de moyens. 4 000 tests ont lieu chaque jour, à ce rythme, il faudrait 3 ans pour tester toute la population. Nous verrons dans la dernière partie que le nombre de tests aurait pu alors être 10 fois plus élevé. La France compte alors plus de 6 600 infections et pas loin de 150 morts recensées. Le 17 mars, à midi, entre en vigueur le confinement en France suite à l'annonce du président de la République la veille. Ce dernier s'est bien gardé de prononcer les mots confinement ou quarantaine, laissant cette responsabilité au Premier ministre. Des millions de gens quittent les grandes villes pour la province sans mesure de protection particulière. Après les élections municipales, ce confinement précipité aura aussi participé à la diffusion du virus dans tout le territoire. Le 20 mars, l'Italie devient le principal foyer de l'épidémie, avec 3 407 morts contre 3 253 pour la Chine. Pendant ce temps, 650 000 masques à destination de l'Italie sont récupérés par la République tchèque à l'aéroport de Prague. La solidarité européenne ne semble plus exister. Le lendemain, Olivier Véran dit avoir mis en œuvre une commande de 250 millions de masques qui seront livrés au cours des semaines à venir. Le cap des 10 000 morts dans le monde est dépassé et des foyers épidémiques apparaissent peu à peu partout dans le monde. Le 22 mars, la loi sur l'état d'urgence sanitaire est adoptée. Elle autorise le gouvernement à gouverner par ordonnance. Face au manque de prévoyance, le gouvernement s'attribue désormais des pouvoirs lui permettant de gouverner dans l'urgence, excluant le Parlement de nombreuses décisions à venir. Le 24 mars, le cap des 1000 morts est dépassé en France, mais les tests systématiques ne sont toujours pas à l'ordre du jour, malgré une proposition d'aide de la part des laboratoires vétérinaires dont nous reparlerons plus tard. Le 27 mars, en Europe, la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche et la Slovénie ont rendu le port du masque obligatoire dans l'espace public. Le même jour, le confinement national est prolongé jusqu'au 15 avril par Édouard Philippe. J'annonce aujourd'hui le renouvellement de la période de confinement pour deux semaines supplémentaires à compter de mardi prochain, soit jusqu'au mercredi 15 avril. Le 1er avril, les Etats-Unis rachètent des masques à destination de la France, dans un aéroport chinois, faisant prendre du retard dans l'approvisionnement des soignants français. C'est du chacun pour soi, plus de pitié. Mais les Etats-Unis sont paraît-il nos alliés. Le 7 avril, le seuil des 10 000 morts en France est franchi. Plus de 7 000 en milieu hospitalier et 3 000 dans les EHPAD. Deux jours plus tard, Emmanuel Macron rend visite au professeur Didier Raoult à Marseille, rendu célèbre pour avoir promu un traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, censé aider à soigner le Covid-19, et principal opposant politique du moment. Le 11 avril, le cap des 100 000 morts est dépassé dans le monde. Le virus touche désormais tous les continents. Le lendemain, les Etats-Unis deviennent à leur tour le principal foyer d'épidémie, devant l'Italie avec plus de 20 000 morts. Près de la moitié des décès sont alors regroupés aux Etats-Unis, en Italie et en France. Le 13 avril, Emmanuel Macron annonce le prolongement du confinement au-delà du 15 avril et la réouverture des écoles à partir du 11 mai. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. A partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Le 7 mai, Olivier Véran et Edouard Philippe présentent la carte de circulation du virus utilisée pour le déconfinement, classant les départements en fonction de leur risque épidémique, basé sur le nombre d'hospitalisations, notamment en réanimation, et sur le nombre de nouveaux cas. Les départements classés verts seront déconfinés plus rapidement. Le 11 mai débute le déconfinement en France. Les commerces sont autorisés à réouvrir et les déplacements sont autorisés jusqu'à 100 km, sans attestation pour la plupart des régions, hormis pour l'île de France et le nord-est de la France. Les voyageurs arrivant en France sont mis en 14 ailes, sauf s'ils sont membres de l'espace Schengen ou britannique. Encore une situation mais désespérant. L'idéologie d'appartenance à l'Occident est tellement ancrée aujourd'hui que l'on en vient à faire des mesures d'exception pour un virus ne s'intéressant pas à l'identité de ses cibles. Le 12 mai, après une pré-rentrée des professeurs la veille, les élèves de grande section, CP, CM2 et des enfants de personnel soignant reprennent les cours en classe avec 15 élèves par classe maximum. Les collégiens de 5e et 6e reprendront quant à eux les cours le 18 mai. Le 15 juin se termine le premier confinement en France. Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public restent cependant interdits. Les crèches, les écoles et les collèges réouvrent complètement le 22 juin. Le 2e tour des élections municipales se déroule finalement le 28 juin. Agnès Buzyn ne récoltera au final que 13% des voix au second tour, révélant entre autres résultats le rejet du parti au pouvoir lors de ses élections et permettant au parti écologiste de remporter plusieurs grandes villes. Le 3 juillet, le gouvernement est remanié suite aux élections municipales et la démission d'Edouard Philippe de son poste de premier ministre. Jean Castex prend sa place à la tête du gouvernement. Le 8 juillet, le chanteur Renaud publie sur Youtube sa désormais célèbre Corona Song. Donc voici un extrait. Malgré les efforts de notre idole décrépit, le coronavirus stressera en France jusqu'à l'automne. Le lendemain, une loi est votée pour organiser la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci prendra ainsi fin le 10 juillet. Jusqu'au 30 octobre 2020, le gouvernement pourra malgré tout conserver le pouvoir de décision sur certaines mesures, par exemple sur les déplacements ou les rassemblements. Le 20 juillet, le port du masque devient obligatoire dans l'ensemble des lieux recevant du public, y compris les centres commerciaux. Justifiée par une recrudescence des cas de Covid-19, cette mesure intervient vraisemblablement à ce moment-là, car la France dispose enfin de plusieurs centaines de millions de masques pour les personnels hospitaliers et que les pharmacies et centres commerciaux sont en état d'en distribuer à la population sans risque de pénurie. Le 18 septembre, la France compte plus de 40 morts par jour. Cela n'était plus arrivé depuis le déconfinement au milieu du mois de juin. Le premier confinement avait été annoncé lorsque 10 morts par jour avaient été atteints. Un nombre de lits et de respirateurs quasiment identiques. Le second confinement aurait donc, selon moi, dû être annoncé ce jour-là. Notons que ce seuil est atteint trois semaines après la rentrée scolaire, alors que les Français ont circulé tout l'été sans que l'épidémie n'engendre plus de 20 morts par jour. Malgré les paroles rassurantes de Jean-Michel Blanquer, nous sommes en droit de nous demander si un lien de cause à effet n'aurait pas eu lieu. Ou alors, cette maladie est saisonnière comme la grippe, et il est difficile de comprendre pourquoi le nombre de cas augmente de façon constante depuis le début de l'épidémie aux Etats-Unis. Le 29 septembre, plus d'un million de personnes sont officiellement décédées du Covid-19 dans le monde. Cela en fait désormais l'une des 10 premières causes de décès dans le monde, avec entre autres le sida, la tuberculose, les accidents de la route ou le diabète, mais loin derrière l'ensemble des maladies respiratoires, des cancers et des maladies cardiovasculaires. Le 14 octobre, Emmanuel Macron annonce l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs métropoles, entre 21h et 6h. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Le 17 octobre, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour un mois, suite à un décret du 14 octobre. Le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 1er avril 2021. Le 22 octobre, Jean Castex annonce l'extension du couvre-feu pour 54 départements et une collectivité d'outre-mer à partir de la nuit du 23 au 24 octobre. En parallèle, le Parlement adopte dans le cadre du projet de budget de la Sécurité sociale un forfait payant de 18 euros pour les passages en urgence sans hospitalisation. Cette mesure s'appliquera à partir du 1er septembre 2021, au lieu du 1er janvier 2021, comme prévu initialement. Cela risque d'être un obstacle au soin pour les personnes avec peu de moyens, mais Olivier Véran assure que son objectif est de libérer du temps au personnel soignant. Encore une fois, la réponse apportée au manque de moyens de l'hôpital public ne passe pas par de l'investissement dans les structures et le personnel hospitalier, mais par un manque d'accès aux soins pour les patients. Le 28 octobre, le président de la République annonce un second confinement à partir du 30 octobre pour un mois minimum. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Ce second confinement est moins strict, puisque les écoles restent cette fois ouvertes. La France dispose alors de 5000 lits de réanimation, comme lors de la première vague, mais Emmanuel Macron se justifie en disant que personne n'aurait pu anticiper cette deuxième vague. Le gouvernement promet que la capacité en lits de réanimation pourrait être augmentée à 12 000 lits d'ici les semaines à venir, mais sans assurance d'y parvenir par manque de personnel soignant. Le 29 octobre, Disneyland Paris annonce une fermeture jusqu'aux vacances de Noël, donc plus longue que ce que le président de la République a annoncé la veille. Le parc refermera également ses portes du 3 janvier au 12 février 2021. L'entreprise a-t-elle accès à des informations non communiquées officiellement, ou est-elle prudente pour son image de marque ? L'avenir nous le dira. Cependant, des rumeurs évoquaient dès le début du mois d'octobre, un confinement à la fin du mois. Il semblerait donc que les grandes entreprises soient averties en avance des mesures gouvernementales. Le 1er novembre, Jean Castex annonce la fermeture des rayons dits non essentiels des grandes surfaces, suite à la grogne des libraires et autres petits commerçants, de pourront exercer leur activité. La multinationale Amazon en sort une nouvelle fois grande gagnante. La FNAC reste quant à elle ouverte pour vendre du matériel informatique, jugé indispensable pour le télétravail. Le lendemain, le masque jusque-là obligatoire à partir de 11 ans devient obligatoire à l'école pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Conformément à l'avis que nous a transmis hier le Haut Conseil de Santé publique, le port du masque sera étendu aux enfants du primaire dès l'âge de 6 ans. Il semblerait que les enfants soient soudainement devenus transmetteurs du virus. Personnellement, j'aurais mis en place cette mesure de la rentrée scolaire pour protéger les enseignants et les parents d'élèves. Le 3 novembre, l'élection du président des Etats-Unis est compliquée par un nombre historique de votes à distance de la part des Américains et par des accusations de la part de Donald Trump concernant des irrégularités et des fraudes. Merci. Ces votes à distance étant liés à l'épidémie en cours, il est possible que ce virus ait participé à son insu au résultat de l'élection. En France, près de 320 000 tests sont effectués ce jour-là. Il s'agit du plus grand nombre de tests effectués en une seule journée. Entre mai et novembre, le nombre de tests a été décuplé. Le 12 novembre, le Premier ministre Jean Castex prend la parole et dit vouloir proposer le report des élections régionales du mois de mars au mois de juin 2021. Pour la première fois, le gouvernement s'en va anticiper la suite des événements et voir plus loin que le mois à venir. Le 24 novembre, le président de la République prend la parole et annonce notamment la fin du deuxième confinement pour le 15 décembre, à condition que le nombre de personnes en réanimation passe en dessous de la barre des 3 000 personnes. Les lieux de loisirs resteront cependant fermés jusqu'au mois de janvier et un couvre-feu sera maintenu. La deuxième étape, ce sera le 15 décembre. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5 000 contaminations par jour et environ 2 500 à 3 000 personnes en réanimation, nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Alors, le confinement pourra être levé. Rappelons-nous maintenant de certaines paroles ou actes déplacés de notre classe dirigeante qu'il ne faudra pas oublier avec le temps. Je ne les classe pas par importance, mais par ordre chronologique. Le 17 janvier 2020, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, rencontre une délégation de médecins suppliant du manque de moyens dans les hôpitaux. A l'issue de la réunion, ces derniers se plaindront de ne pas avoir été entendus et 1 000 professeurs médecins déposeront leur démission collective à la suite de cette rencontre. Encore un avertissement du personnel médical n'ayant pas été entendu au nom d'une idéologie de restriction budgétaire. Les hôpitaux devront être gérés comme une entreprise à la rentabilité maximale. Le 21 janvier, Agnès Buzyn juge que le risque d'introduction du virus en France est faible, mais ne peut être exclu. Ainsi, aucune mesure n'est prise pour contrôler les voyageurs aux frontières. Se voulant rassurante, elle indique également ce jour-là, malgré les problèmes évoqués précédemment, que le système de santé français est bien préparé, que les établissements de santé ont été informés et que des recommandations de prise en charge ont été délivrées. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Le 24 janvier, alors que les trois premiers cas sont détectés en France, Agnès Buzyn déclare Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Deux jours plus tard, Agnès Buzyn déclare cette fois que la France possède des stocks de masques suffisants pour protéger la population. Nous verrons par la suite qu'il s'agit d'un mensonge éhonté dans la partie consacrée aux dispositifs de soins médicaux. Le 29 janvier, Louis Gauthier, ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale, se questionne dans l'Obs en parlant du gouvernement. Je ne comprends pas, pourquoi n'ont-ils pas encore déclenché le plan pandémie ? On perd un temps précieux. On apprendra plus tard dans une interview accordée au Monde le 17 mars 2020, qu'Agnès Buzyn aurait affirmé le 30 janvier à Edouard Philippe que les élections municipales prévues au mois de mars ne pourraient sans doute pas se tenir. Le 14 février, Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement et candidat LREM à la mairie de Paris, retire sa candidature suite à une vidéo à caractère sexuel diffusée sur les réseaux sociaux. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Ainsi, le 16 février, Agnès Buzyn démissionne du ministère des Solidarités et de la Santé pour prendre la tête de liste de la campagne municipale LREM à Paris. Elle est remplacée à son poste par Olivier Véran. Le 18 février, ce dernier déclare sur France Inter. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Le 26 février, le match de foot Lyon-Turin est organisé malgré les incertitudes concernant le devenir de l'épidémie. Nous avons accueilli alors 3000 supporters italiens, promenant en grande partie de la région du Piémont, à leur foyer de l'infection en Italie. Elle est irresponsable et incohérente. Puisque d'un côté, nous recevons en tant que maire de France un courrier du Premier ministre, Edouard Philippe, qui nous demande d'être vigilants et de dire à nos ressortissants français quand ils rentrent d'Italie de rester confinés à la maison et de porter des masques anti-projection. Et là, vous avez un autre ministère et un autre ministre qui disent non, non, mais on peut autoriser la libre circulation de supporters italiens dans une enceinte qui est confinée quand même, une enceinte où vont se rassembler à peu près 60 000 personnes. Ce match entraînera donc probablement des centaines d'infections et participera à propager le virus en France. A cette date, 322 cas étaient déjà attestés en Italie et le Covid-19 avait officiellement engendré la mort de 11 personnes. Il est probable que des milliers d'Italiens soient en réalité déjà infectés. Le 29 février se tient une réunion d'un conseil des ministres exceptionnel consacré à la crise du Covid-19. Plutôt que de trouver des solutions permettant de lutter contre l'épidémie, le gouvernement en retiendra finalement la réforme des retraites avec la décision de recourir au 49-3 pour faire passer sans vote le projet de loi en examen à l'Assemblée nationale. Encore une fois, le gouvernement ne semble pas prendre en compte la gravité de la situation. C'est d'ailleurs le cas d'une grande partie de la population à ce moment-là, mais cette dernière n'a pas accès à autant d'informations, espérons-le, que nos ministres et qu'Emmanuel Macron. Le 4 mars, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, déclare que l'on ne fermera pas toutes les écoles en France. Deux jours plus tard, Emmanuel Macron et son épouse se montrent au théâtre et appellent à ne pas se départir de bon sens. Ils plaident pour des mesures proportionnelles. Le 11 mars, Olivier Véran déclare que les enfants ne constituent pas un public fragile et qu'il ne faut donc pas avoir peur de les envoyer à l'école. Le lendemain, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, déclare à son tour que la fermeture des écoles n'est pas envisagée. Comme nous l'avons vu dans la première partie, le soir même, le président de la République le contredit lors de son allocution et annonce la fermeture totale des écoles. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Emmanuel Macron maintient par contre la tenue des élections municipales et invite toute personne, y compris les plus vulnérables, à se rendre aux urnes. Dans ce contexte, j'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Cette élection est probablement l'un des points noirs ayant le plus contribué à l'expansion du virus en France. Le 13 mars, Énor Philippe affirme que le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Pourquoi ils en mettent les autres ? Moi, je ne suis pas responsable du comportement des individus. Je dis les consignes parce qu'elles sont éclairées par ce que me disent les médecins et les scientifiques. Le 17 mars, Le Monde publie une interview d'Agnès Buzyn dans laquelle elle revient sur l'épidémie de Covid-19 et sur les élections municipales. Elle déclare « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. » Elle déclare également « Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus. On aurait dû tout arrêter. C'est une mascarade. La dernière semaine a été un cauchemar. J'avais peur à chaque meeting. » Le même jour, Sibeth Ndiaye déclare de son côté « Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. » S'ajoutant à ceux du Premier ministre, ses propos créeront une grande confusion dans l'esprit des gens dans les mois qui suivent. Le 19 mars, une plainte est déposée contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe pour négligence coupable et mensonge d'État par le collectif C-19 réunissant plus de 600 médecins. Le même jour, Christophe Castaner assure quant à lui que les policiers ne sont pas en risque face au coronavirus et qu'ils n'ont pas besoin de porter de masque alors que de nombreux policiers sont déjà arrêtés pour cause de symptômes. De son côté, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, menace de supprimer le chômage partiel aux entreprises du bâtiment qui interrompent leur chantier, les accusant de manque de civisme. Cette prise de parole va encore une fois contre l'avis du Conseil scientifique qui préconisait quant à lui de ne laisser persister uniquement les activités nécessaires à la vie de la nation. Le 20 mars, Emmanuel Macron félicite avec un trait d'humour tous ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu. Il s'agit bien évidemment de se déculpabiliser de toute responsabilité dans cette affaire. Rappelons que le président de la République est cependant là pour avoir une vision à long terme et qu'à l'aide de ses conseillers et des différents rapports de l'OMS, il ne peut pas dire qu'il ne savait pas qu'une crise approchait. Le 23 mars, Sibeth Ndiaye déclare sur CNews, sans honte, que l'on ne peut pas dire qu'il y ait eu un défaut d'anticipation de cette crise, bien au contraire. Le 26 mars, six plaintes sont désormais déposées contre des ministres auprès de la Cour de justice de la République. Le 28 mars, probablement en réponse aux plaintes, Edouard Philippe déclare lors d'une conférence de presse avec Olivier Véran « Mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. » Le 3 avril, en plein confinement, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, déclare avec énormément de maladresse ou de bêtise « Il n'y a pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. » « C'est très simple, il y a une corrélation très simple. » Bien évidemment, la maladie nécessitant un temps d'incubation avant que les symptômes ne se développent, et les malades restant un certain nombre de jours en réanimation avant d'en sortir, cette phrase est fausse et très malvenue. Il s'excusera d'ailleurs quelques jours plus tard. Le 13 octobre, une enquête de reporter révèle que les masques distribués aux enseignants pour l'année scolaire en cours par l'éducation nationale ont été traités à la zéolite d'argent, potentiellement dangereux pour les voies respiratoires. Le principe de précaution imposerait donc le retrait de ces masques, puisque l'Agence européenne des produits chimiques considérait en 2017 que la zéolite d'argent était susceptible de nuire à la fertilité et très toxique pour les organismes aquatiques. Le 15 octobre, dans le cadre des plaintes déposées à leur rencontre, des perquisitions sont effectuées chez l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, ainsi que chez Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, Sibeth Amidiaï, ancienne porte-parole du gouvernement, et Olivier Véran, actuel ministre de la Santé. Le 3 novembre, ce dernier explose de colère face aux députés de l'opposition qui ont prolongé l'état d'urgence jusqu'au 14 décembre 2020 et non pas jusqu'au mois de février 2021, comme le souhaitait le gouvernement. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés ! Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici ! C'est ça la réalité de nos hôpitaux ! Vous êtes en train de débattre de ce sujet alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux ! La réalité est plutôt que le gouvernement est toujours plus autoritaire et ne supporte pas l'opposition. Olivier Véran demandera la réserve de vote, permettant de reporter le vote afin que les députés LREM soient présents en majorité dans l'hémicycle. La prolongation de l'état d'urgence aura finalement bien lieu jusqu'au 16 février, comme le désirait le gouvernement. Voyons désormais pour finir comment ont été géré le système de santé et l'acquisition de dispositifs médicaux par l'État. Au début de l'année 2020, la France dispose de 5000 lits de réanimation, soit 1000 de moins qu'en 2005, par faute de personnel. En 2019, 3400 lits d'hôpitaux, soit 1% des capacités totales, ont été supprimés. L'année précédente, 4200 lits avaient déjà été supprimés. Donc, sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, un total de près de 8000 lits d'hôpitaux ont été supprimés. Notons que cette politique poursuit le régime d'austérité appliqué aux hôpitaux avec près de 5000 lits supprimés en moyenne par an depuis 2003, soit 69 000 lits supprimés entre 2003 et 2017. Le 30 janvier 2020, la Direction Générale de la Santé demande à l'Agence Santé publique France d'acquérir dès que possible 1 million de masques FFP2. Il s'agit de masques filtrant 94% des particules en suspension dans l'air et concrètement les seules réellement efficaces pour se préserver d'une infection par le virus. Le 12 février, il n'en a reçu au final que 500 000, alors qu'à la fin du mois, 40 millions de masques par semaine seront nécessaires. Ce même jour, l'Académie Nationale Française de Pharmacie sonne l'alarme et rappelle que 80% des principes actifs pharmaceutiques utilisés en Europe sont fabriqués hors de l'espace économique européen, dont une grande partie en Asie. Elle insiste donc sur le besoin de relocaliser la production pour éviter des ruptures d'approvisionnement. Cette alerte fait suite à d'autres ayant eu lieu en 2011, 2013 et 2018. Le 4 mars, la pénurie de gel hydroalcoolique est généralisée. Les pharmacies reçoivent alors l'autorisation d'en fabriquer et les prix sont régulés. Le 14 mars, on apprend qu'un laboratoire allemand spécialisé notamment en vaccins est courtisé par les Etats-Unis qui souhaiterait s'approprier l'exclusivité du vaccin contre le Covid-19. L'Union Européenne investira donc massivement à son tour pour préserver la production de vaccins sur le territoire européen. Le 15 mars, faisant suite au discours du président de la République du 12 mars, les acteurs de l'analyse vétérinaire adressent un mail au directeur de la santé Jérôme Salomon pour proposer leur service. Ils pourraient proposer sous 15 jours 150 000 à 300 000 tests PCR par semaine. Mais ce service n'est pas mis en place. Alors que les Allemands ou d'autres pays mobilisent toutes les ressources disponibles, le ministère de la Santé explique ce blocage par une loi du 30 mai 2013 empêchant les laboratoires vétérinaires de traiter le moindre prélèvement issu d'un corps humain. La France atteindra finalement la cadence de 300 000 tests par semaine au début du mois de juillet, laissant donc toutes les chances au virus de se répandre discrètement au sein de la population et ne laissant d'autres alternatives que le confinement. Le 16 mars, le professeur Didier Raoult annonce dans une vidéo que l'association de deux médicaments, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, est efficace pour traiter les patients atteints de Covid-19. Et vous voyez que quand on compare le pourcentage de positifs avec l'association d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, vous voyez qu'on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs. Cette annonce s'appuie sur des résultats controversés obtenus auprès de 24 patients à l'IHU de Marseille. Il engendrera des mois de polémiques sur l'utilisation de ce traitement. Le 18 mars, Jean-François Delphrécy, président du Conseil scientifique, reconnaît que la stratégie adoptée par le pouvoir est une stratégie par défaut liée à la pénurie de masques et de tests. Le 19 mars, Olivier Véran prend la parole devant l'Assemblée nationale et explique que l'État ne dispose plus que de 150 millions de masques chirurgicaux et d'aucun masque FFP2 en stock suite à des mesures de déstockage ayant débuté entre 2011 et 2013 suite à l'épisode de la grippe H1N1 de 2009. En 2011, la France disposait de 800 millions de masques chirurgicaux et de 600 millions de masques FFP2. D'abord dévolue à l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, créée en 2007, la décision d'acquisition ou de renouvellement des masques est depuis 2016 en charge du ministre de la Santé via l'établissement Santé publique France. En 2013, une nouvelle stratégie concernant le stock de masques FFP2 fut mise en place par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault laissant la charge de la gestion des stocks de masques de protection des personnels de santé aux employeurs publics ou privés. Ces décisions ont été prises pour réduire les coûts de gestion et de stockage des masques mais aussi en se basant sur la réactivité des usines de production, notamment en Chine et sur une mobilisation rapide des moyens de production nationaux. Malheureusement, entre-temps, en 2018, l'usine de plein tel ayant fourni 200 millions de masques à la France en 2009 pour la grippe A fut fermée et délocalisée en Tunisie. Malgré les alertes du personnel, ni l'État ni l'Union Européenne n'avaient réagi pour conserver les installations et les capacités de production sur le territoire. La responsabilité du confinement général et du manque de masques au début de l'épidémie sont manqués à partager entre le gouvernement actuel et ses prédécesseurs. Le 22 mars, 10 000 respirateurs, dont 1 500 pour les hôpitaux et 8 500 d'immobiles, sont commandés à air liquide pour le mois de juin. Ils viennent compléter les capacités de réanimation, alors limitées à 5 000. Ce même jour, débutent l'essai clinique Discovery, piloté par l'UNSERM. Ils visent à tester l'efficacité et la sécurité de 4 traitements expérimentaux sur des patients atteints de formes sévères du Covid-19. Il s'agit de traiter les patients avec le remdesivir ou l'opinavir en combinaison avec le ritonavir, associé ou non à l'interféron bêta, et l'hydroxychloroquine. Ces 4 traitements étant des antiviraux déjà utilisés en clinique. Cette sélection s'est faite parmi les traitements classés comme prioritaires par l'EMS et également étudiés au sein de l'essai clinique internationale Solidarity en groupant 100 pays. Olivier Véran annonce alors des résultats pour début avril. Le 5 avril, des soignants de Marseille reçoivent des blouses de très mauvaise qualité et inexploitables. Les approvisionnements des services hospitaliers sont alors au plus mal. Le 4 mai, l'étude Discovery ne donne toujours aucun résultat. Emmanuel Macron annonce alors des résultats pour le milieu du mois. Le 11 mai, Olivier Véran promet 100 000 tests quotidiens. Dans les faits, entre 30 000 et 40 000 tests par jour seront effectués jusqu'à la fin du mois de juin. Au milieu du mois de mai, l'INSERM évoque finalement des résultats pour la fin du mois concernant l'étude Discovery. Le 22 mai, The Lancet, un journal scientifique de médecine, publie une méta-analyse concluant qu'aucun effet significatif sur la guérison n'est associé au traitement à l'hydroxychloroquine. Ainsi, deux jours plus tard, suite à cette publication, l'hydroxychloroquine est retirée des études Discovery et Solidarity. Le lendemain, Édouard Philippe et Olivier Véran annoncent le Ségur de la Santé. Il s'agit d'une grande concertation sur l'avenir du système de santé en France. Le 27 mai, le ministère de la Santé bannit l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Cependant, la liberté de prescription permet aux médecins qui le souhaitent de continuer à l'utiliser. Le Code de la Santé publique, dans son article 8, indique en effet que le médecin est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Cette mesure semble donc viser à déresponsabiliser l'État en cas d'effet nocif des traitements et de plainte de la part des patients traités. Le 4 juin, l'Union Européenne mobilise 2,4 milliards d'euros pour précommander des vaccins. Le même jour, l'article du Lancet est retiré pour des suspicions de fraude et un manque de transparence de la part des auteurs. L'hydroxychloroquine est alors intégrée aux essais cliniques. Cela ne durera pas, puisque le 17 juin, l'étude de l'hydroxychloroquine est finalement définitivement abandonnée, avant d'avoir des échantillons de patients suffisamment grands pour conclure sur son efficacité et sans avoir observé d'augmentation du risque de décès suite à son utilisation. Deux semaines plus tard, l'étude du lopinavire combinée au ritonavire sera à son tour abandonnée en raison d'absence de résultats significatifs. Le 21 juillet, Olivier Véran annonce la fin du Copermont, autrement dit du Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins. Ce dernier, mis en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron, prévoyait la suppression de nombreux lits d'hôpitaux pour réduire les dépenses publiques. Suite à l'épidémie, Olivier Véran promet de faire marche arrière en créant au contraire 4000 lits dits à la demande en 2021, en recrutant 15 000 personnes, en accordant 8,2 milliards de revalorisation au personnel hospitalier et 19 milliards d'investissement dans le système de santé. Ces annonces seront suite au Ségur de la Santé évoqué plus tôt, et c'est en tenue du 8 au 22 juin. A la fin du mois d'août, le port du masque dans l'espace public devient obligatoire dans la plupart des grandes villes. Soit 5 mois après les premiers pays européens ayant mis en place cette mesure, qui eux déclaraient fin août en moyenne 10 fois moins de morts par million d'habitants que la France. Le 25 septembre, les résultats préliminaires de l'étude Discovery révèlent qu'aucun des traitements testés ne diminue la charge virale. Le 8 octobre, l'essai clinique anglais Recovery conclut quant à lui à l'inefficacité voire une légère augmentation de la mortalité suite à l'utilisation de l'hydroxychloroquine chez les patients atteints de Covid-19. A ce jour, seuls les corticoïdes se sont avérés efficaces pour les formes graves et critiques de la pathologie, avec une réduction de la mortalité. Le 9 novembre, les laboratoires Pfizer et BioNTech annoncent avoir mis au point un vaccin efficace à 90% contre le coronavirus SARS-CoV-2. Celui-ci s'appuie sur une nouvelle technologie basée sur l'ARN messager, qui n'a encore jamais été utilisée pour un vaccin jusqu'à présent, et donc sans retour d'expérience sur les effets secondaires ou l'efficacité réelle. En effet, sa validation se base sur la présence d'anticorps suite au vaccin, et non pas sur son efficacité à prévenir ou guérir la maladie. Le développement de ce vaccin, tout comme celui de la plupart des autres vaccins en cours d'études, a donc été simplifié et raccourci par rapport au vaccin habituel. Le 11 novembre, l'Union Européenne annonce avoir approuvé un contrat avec ses deux laboratoires pour acheter jusqu'à 300 millions de doses de leur vaccin, alors que l'innocuité du vaccin n'a pas encore été vérifiée. Le lendemain, c'est au tour de la Russie d'annoncer un vaccin nommé Sputnik V, efficace à 95%. Le 15 novembre, la société Sanofi France annonce pour sa part un vaccin pour le mois de juin, après une phase 3 d'essai clinique finissant en mai. Le 16 novembre, la société de biotechnologie américaine Moderna annonce également la mise en place d'un vaccin. Son médecin en chef déclarera cependant sur HBO que leur candidat vaccin n'empêchera peut-être pas de transmettre le SARS-CoV-2 car ils n'auront pas suffisamment de données concrètes pour prouver qu'il réduit sa transmission lors de son déploiement. Cela n'empêchera pas la présidente de la Commission Européenne d'annoncer le 24 novembre un contrat avec Moderna pour fournir jusqu'à 160 millions de doses de vaccins. Il s'agit du sixième contrat après se signer avec les laboratoires BioNTech et Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi JSK et Johnson Pharmaceutica NV. Des discussions sont également en cours avec la société CureVac. Enfin, lors de son allocution du 24 novembre, Emmanuel Macron annonce qu'il ne rendra pas le vaccin obligatoire et que les premières vaccinations auront lieu entre fin décembre et début janvier avant l'arrivée d'une seconde génération de vaccins au printemps, faisant probablement référence à ce produit par Sanofi prévu pour cette période. Notre stratégie repose sur plusieurs vaccins. Certains seront disponibles dès la fin décembre, début janvier, et une seconde génération arrivera au printemps. Les premiers vaccins, sous réserve des résultats des essais cliniques, pourront être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Voici donc tout ce que je voulais rappeler sur l'épidémie en cours. Comme je l'ai dit en introduction, d'autres vidéos seront à venir, qui je l'espère seront moins longues, et traiteront de sujets plus spécifiques.